On passe devant les tribus, il reste un tour avec Rescue On The Way qui a toujours les choses bien en main désormais. Il va falloir le déloger. Deuxième position dans son dos, Carairo avec Rocky Butterfly et Néovent. Troisième ligne composée du 6 côté corde de Rattella. A ses côtés, le numéro 2, Rocky Chip, c'est Renkel avec Red Bullets qui ferme la marche. Red Bullets qui est déjà quelque peu sollicité par Nicolens. On va aborder le début d'une d'en face, toujours le contrôle total pour Rescue On The Way. Le principal danger, c'est le cheval qui est quatrième pour le moment avec un Kazakh à damier, si l'on peut dire, avec du gris et du vert. Et qui patiente quatrième avec des ressources qu'il ne va pas tarder à déboîter. Seul en tête, Rescue On The Way. En deuxième position, on a toujours les mêmes. On a Rattella qui n'est pas très loin du groupe de tête. On a le 5 qui est là, Carairo. Et voilà, Rocky Chip obligé de venir maintenant et qui va à l'auteur de Rescue On The Way. Rocky Chip qui est venu maintenant et le match va avoir lieu. C'est magnifique. Dans le dernier tournant, Bas Cremas en tête à son extérieur. Massimo Aix avec Rocky Chip. Rescue On The Way qui contrôle. Rocky Chip qui est à son extérieur et dans leur dos, Carairo. Oui, Carairo qui a du gaz. Il faut négocier le tournant mais Carairo va finir le numéro 5. Elle a du mal dans le tournant. Cependant, la sortie du tournant avec l'ultime ligne droite sous la conduite de Rescue On The Way qui doit répondre à Rocky Chip. Le numéro 2 qui vient l'attaquer. Rocky Chip qui prend le dessus sur Rescue On The Way qui est lutteur long de la corde. Rescue On The Way qui essaie de repousser l'attaque de Rocky Chip qui est maintenant lancé avec toujours Rescue On The Way qui reprend l'avantage sur Rocky Chip. Rescue On The Way, le 4 qui va le faire finalement assez sûrement devant le numéro 2, Rocky Chip. La troisième place en retrait pour le 5 et la quatrième place pour l'As Renkel. 4-2-5 et As, le match a bien eu lieu entre les deux prétendants au titre et il a tourné à la faveur. Rescue On The Way, petit, mythonique, dynamique et qui n'a pas rencontré l'opposition après 500 mètres pour prendre la tête et qui ensuite rescoue facilement et s'impose avec autorité jusqu'au bout et tient en respect ce numéro 2, Rocky Chip qui n'a pas ménagé ses efforts. Il faut attendre 40 ou 50 mètres pour voir le troisième de cette cour. Ce Carahiro qui a tenté de s'accrocher à eux dans le dernier tournant mais c'était peine perdue. 4-2-5, As, 6 et 7, c'est l'arrivée provisoire de cette épreuve. On n'a pas pu juger malheureusement Red Over rapidement fautif. On revoit cette ligne droite. Un instant, la sortie du tournant Rocky Chip a pris le meilleur mais on a vu que Bass s'en avait encore dans les mains. Il a relancé son partenaire qui le fait somme toute assez sûrement aux avoirs du poteau. Voilà, magnifique et bravo à Bass Cribas pour ce succès obtenu avec autorité. Sous-titrage Société Radio-Canada Il voit sa cote divisée par deux. Allez, tout ce petit monde se place derrière la voiture. On a l'impression que comment la pluie s'est légèrement calmée et du coup elle va permettre peut-être aux trotteurs d'évoluer dans des conditions directes correctes pour ce quatrième rendez-vous. Le Grand Prix des géniteurs, les propriétaires sont pour certains d'entre eux présents ce soir. Et le palmarès de cette course sort de quelques noms intéressants. Une course qui a parfois suri également aux driveurs étrangers, venant des Pays-Bas notamment. Néo Turbo étant le dernier. Et Michel Brouwer également. Néo Turbo avec Eric Ebbing. Voilà. Voilà cette grande voiture qui va libérer les concurrents. Il s'affonce avec notamment le numéro 5 qui est parti le plus vite. Carrero, très bon départ du 2. Rocky Ship, excellent départ du 6. Ratella et comme l'avait prévu Bas-Crébas, le numéro 4 est parti à sa main. Voilà, il faut du vite. Rescue on the way. Ça se passe mal pour Eddover. Très très mal au point d'ailleurs qu'il perd quasiment toute chance. Et le 6 pendant ce temps-là n'attend personne. Ratella vient s'installer au commandement. Et ça, ça va faire les affaires de Rescue on the way. Parce que Rescue on the way commence à se décaler. Il vient dans le sillage du numéro 5. Carrero qui veut un dos. Et peut-être pourquoi pas le dos de ce numéro 4, Rescue on the way, qui a peut-être fait le plus difficile pour le moment. Carrero qui va s'installer en tête. On vient de perdre l'un des favoris. Malheureusement, Reddover, ce n'était pas son jour. A l'extérieur, on se rapproche avec Rescue on the way en deuxième position qui va sans doute solliciter un relais dans quelques instants. Il va s'installer en tête, Bas-Crébas. Ensuite, nous avons le 6, Ratella, qui est troisième, calé le long de la corde. Et puis derrière, on s'organise un peu avec notamment Rocky Chip qui est plutôt calé le long de la corde. À l'extérieur, on se rapproche à son tour avec Rocky Butterfly, le numéro 7. Rocky Chip prenant son dos. Il n'a peut-être pas été facile à déloger, Bas-Crébas. Avec Rescue on the way, il mène les débats. Carrero en deuxième position. Pas très loin des leaders, c'est rapproché le 7, Rocky Butterfly, mais qui n'a pas de dos. À la corde en quatrième position, c'est Ratella. Bon parcours pour Rocky Chip et Massimo Arix. Tandis que plus loin se tiennent Red Bullets qui ferment la marche. Malheureusement, Reddover est en train de suivre librement, mais platoniquement. Reddover a effectivement été disqualifié. On passe devant les tribus, il reste un tour avec Rescue on the way qui a toujours les choses bien en main désormais. Il va falloir le déloger. Deuxième position dans son dos, Carrero, avec Rocky Butterfly et Néovent. Troisième ligne composée du 6 côté corde de Ratella. À ses côtés, le numéro 2, Rocky Chip, c'est Renkel avec Red Bullets qui ferme la marche. Red Bullets qui est déjà quelque peu sollicité par Nicolens. Et on va aborder le début de ligne d'en face. Toujours le contrôle total pour Rescue on the way. Le principal danger, c'est le cheval qui est quatrième pour le moment avec un Kazakh à damier, si l'on peut dire, avec du gris et du vert. Et qui patiente quatrième avec des ressources qu'il ne va pas tarder à déboîter. Seul en tête, Rescue on the way. En deuxième position, on a toujours les mêmes. On a Ratella qui n'est pas très loin du groupe de tête. On a le 5 qui est là, Carrero. Et voilà, Rocky Chip obligé de venir maintenant. qui va à l'auteur de Rescue on the way. Rocky Chip qui est venu maintenant. Et le match va avoir lieu. C'est magnifique. Dans le dernier tournant, Bas Krebass en tête à son extérieur. Massimo Aix avec Rocky Chip. Rescue on the way qui contrôle. Rocky Chip qui est à son extérieur. Et dans leur dos, Carrero. Oui, Carrero qui a du gaz. Il faut négocier le tournant. Mais Carrero va finir le numéro 5. Elle a du mal dans le tournant. Cependant, la sortie du tournant avec l'ultime ligne droite sous la conduite de Rescue on the way qui doit répondre à Rocky Chip. Le numéro 2 qui vient l'attaquer. Rocky Chip qui prend le dessus sur Rescue on the way qui est lutteur long de la corde. Rescue on the way qui essaie de repousser l'attaque de Rocky Chip. Qui est maintenant lancé avec toujours Rescue on the way qui reprend l'avantage sur Rocky Chip. Rescue on the way, le 4 qui va le faire finalement assez sûrement. Devant le numéro 2, Rocky Chip. La troisième place en retrait pour le 5. Et la quatrième place pour l'As, Renkel. 4-2-5 et As. Le match a bien eu lieu entre les deux prétendants au titre. Et il a tourné à la faveur de Rescue on the way. Petit, mythonique, dynamique. Et qui n'a pas rencontré l'opposition après 500 mètres pour prendre la tête. Et qui ensuite rescoue facilement et s'impose avec autorité jusqu'au bout. Il tient en respect ce numéro 2 Rocky Chip qui n'a pas ménagé ses efforts. Il faut attendre 40 ou 50 mètres pour voir le troisième de cette course. Ce car à héros qui a tenté de s'accrocher à eux dans le dernier tournant. Mais c'était peine perdue. Oui. 4-2-5 As. 6-7. C'est l'arrivée provisoire de cette épreuve. On n'a pas pu juger malheureusement Red Over rapidement fautif. On revoit cette ligne droite. Un instant la sortie du tournant Rocky Chip a pris le meilleur. Mais on a vu que Bass s'en avait encore dans les mains. Il a relancé son partenaire qui le fait somme toute assez sûrement aux abords du poteau. Voilà. Magnifique. Et bravo à Bass Crebace pour ce succès obtenu avec autorité. aparte de la salle de la salle de la salle de la red. Un instant la suite c'est l'arrivée passée pour celle du Poteau... ... Merci. Merci.